Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus, Alléluia. SOS Prophétie, SOS Prophétie, pourquoi un titre pareil ? Qu'est-ce qui t'arrive Patrick ce matin ? SOS Prophétie, eh bien, je vais faire du rabâchage, tranquillement, c'est-à-dire que la période que nous traversons, elle est, donc, certainement dans la fin des temps, ça paraît évident, certainement dans ce qu'on appelle les tribulations, certainement, mais, 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 il y a un mais. Il y a un mais, car Jésus lui-même nous a dit de ne pas nous affoler. Donc, les prophéties tombent en même temps que les événements, il suffit que là, il y ait une pénurie d'essence qui est due à un enchevêtrement incommensurable entre des revendications syndicales, un contexte de tension avec la Russie, qui s'est certainement lié, parce que, sans ce contexte de tension, est-ce que la pénurie aurait eu lieu ? Allez savoir. Donc, il faut discerner ce qui s'appelle la géopolitique, la géostratégie, et la spiritualité, la sainte foi catholique. Notre boussole, elle est là. Ne l'oublions jamais. Et elle est au-dessus de la géopolitique, au-dessus de la géostratégie. Ce qui ne nous empêche pas de prendre quelques leçons de géopolitique et géostratégie pour comprendre, sans s'attarder, car le plus important, c'est toi qui l'as dit, Jésus, c'est d'écouter ta parole et de la mettre en pratique. Bien sûr, mais Jésus ne nous empêche pas d'être intelligent et de chercher. Cela va de soi. Mais Jésus nous met en garde, tu nous mets en garde, bien aimé Jésus, soyez prudents comme le serpent, simples comme la colombe, et de rester comme des petits-enfants, face aussi aux événements qui se passent dans la confiance, pas un petit-enfant stupide qui fait n'importe quoi, le petit-enfant qui a confiance en ses parents, qui sont, bien sûr, nous sommes enfants de Dieu, par notre saint baptême. Alléluia, merci Jésus, merci à ton père très bon, merci à l'Esprit Saint. Donc, Jésus ne veut pas que nous nous laborions le cerveau avec soit des aspects géopolitiques, géostratégiques, ou avec tout simplement aussi la sur-prophétie. Car en même temps, à chaque événement qui arrive important, eh bien, des gens, des personnes, y compris que nous aimons, brandissent, « Ah, telle prophétie, tel messager a dit ça ! » Et là, ça devient extrêmement, ça devient extrêmement délicat, parce que c'est la prophétie qui prend le pas sur la parole de Dieu. Et attention, nous devons faire très attention à ça. Aucune prophétie n'est supérieure à la parole de Jésus, entendons-nous bien. Alors, calmons-nous, détendons-nous, Jésus nous donne le calme, la paix, et les prophéties sont ce qu'elles sont. Est-ce qu'elles sont véridiques ? Je n'en sais rien. Moi, je sais qu'une chose, c'est que nous avons les saints évangiles canoniques, qui veut dire les évangiles saints, écrits dans le Saint-Esprit par les quatre apôtres, et c'est notre boussole. Et il y est relaté ta parole au Jésus qui est supérieure à tout. Car, quand des personnes brandissent des prophéties, vous leur posez quelques questions sur la parole de Jésus, justement, qui dit, par exemple, qu'il y aura des bruits de guerre, et qu'il ne faut pas s'affoler, qu'il y aura aussi des moments terribles, etc. Et que, dans tous les cas, nous restons fidèles, nous devons rester fidèles à lui dans toutes ces étapes, quelles qu'elles soient, y compris la mort, bien entendu. Et ça, c'est la parole de Dieu qui ne passe pas. Le monde passe, la parole, ta parole, Jésus, ne passera pas. Il faut sans arrêt nous le répéter. Si un jour, vous tombez sur une prophétie qui vous paraît vraiment correspondre à l'époque que nous vivons, eh bien, non. Relisez l'Évangile, les paroles qui concernent, justement, ces fameuses tribulations, cette fameuse fin des temps. Et Jésus nous a dit que ça viendra comme un voleur. alors que les gens feront leur quotidien. Voilà, certains seront saisis, certains non. C'est très complexe. Mais Jésus nous prévient dans son amour. Vous voyez, c'est une, c'est pas, c'est pas un cours de je sais pas quoi où il n'y a rien avec. Jésus est notre seul enseignant et il nous enveloppe de son amour et en même temps, il nous donne de l'information importante afin que nous ne soyons pas les couillons de la lune. Afin que nous soyons prévenus, mais dans la douceur et dans l'amour et dans la sécurité, la vraie, celle-là, pas celle qu'on nous promet via les merdias ou via des politiques les uns plus corrompus que les autres. Donc, non, non, absolument pas. Nous n'avons pas à sauter au plafond à chaque prophétie ou chaque, ou les voyants, les voyants qui disent j'ai vu ça, mais les voyants, quels voyants, qu'est-ce que tu vois, qui te permet de voir, tu pries, est-ce que c'est quelqu'un qui voit, qui va à la messe, qui prie, oui, il prie, il va à la messe, il voit, est-ce que cette vision vient effectivement du bon Dieu, de toi, Jésus ? Comment pouvons-nous le vérifier ? Nous devons, nous croyons sans voir, c'est la définition de la foi. Nous croyons sans voir, quel que soit l'événement, Jésus, j'ai confiance en toi. Amen, Alléluia. Donc, s'il vous plaît, détendons-nous, détendons-nous, pas en m'écoutant, bien sûr, en écoutant Jésus, sa parole, qui nous tranquillise, et en priant, en allant à la Sainte Messe, régulièrement, le dimanche, bien entendu, le dimanche est central, c'est le premier jour de la semaine, ce moment de la messe, où nous recevons le pain d'effort, ton corps et ton sang, bien-aimé Jésus, et après, nous pouvons essayer d'aller à la messe, une messe ou deux dans la semaine, ou même tous les jours, si ça vous chante, quel bonheur. Donc, ne soyons pas, à cause de notre capacité, que nous avons encore, on ne sait pas si ça va durer, de pouvoir communiquer, pardon, de pouvoir communiquer, grâce à, effectivement, Internet, aux écrans, et, mettons un petit peu ça en sourdine, de temps en temps, pour, justement, nous apaiser, aller marcher dans la nature, visiter des amis, y compris des malades, visiter des personnes qui sont dans des addictions, de nourrir les affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, habiller ceux qui sont nus, etc., etc., Jésus nous a donné la feuille de route, je vous le répète, sans cesse, c'est bien plus important que de farfouiner les prophéties, et les si, et les mis, parce que, forcément, c'est anxiogène, qu'on le veuille ou non, même si on est très fort, par ta grâce au Jésus, eh bien, notre force, nous pouvons, elle, la gaspiller par une surinterprétation, ne faisant attention de ne pas surinterpréter les situations, voilà, la situation actuelle est typique, typique, il y a un mélange de géopolitique, géostratégie, magouille, syndicale, et de, hop, soi-disant, voilà, le signe, le signe, c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo, sur le sens, voilà, gardons le sens, le vrai sens, c'est toi, Jésus, qui nous le donne, Jésus, tu nous dis, je suis le chemin, la vérité, et la vie, le sens est posé par toi, Jésus, donc, il faut nous y tenir, et attention à ce que la recherche ne bouffe pas le cerveau, voilà, ça c'est dit, la recherche c'est formidable, mais il ne faut pas qu'elle nous bouffe le cerveau, il nous faut toujours garder l'équilibre que nous ne pouvons pas trouver de nous-mêmes, c'est Jésus qui est l'équilibre, qui équilibre notre vie, comme tu nous le dis mieux que moi, bien-aimé Jésus, occupez-vous de moi, moi je m'occupe de vous, voilà, Jésus, merci de t'occuper de nous, nous avons tant de besoins, et j'imagine que toi, bien-aimé Jésus, toi qui vois cette agitation, ça doit quand même te faire halluciner, de voir tes enfants courir dans tous les sens, alors que tu es là, tu ne nous as pas quittés, et tu ne nous quitteras jamais, merci Jésus, Alléluia, béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen, ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, toi le Saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie Madeleine, notre chère Sainte Patrone, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, et je vous demande des pouces en l'air et des commentaires, s'il vous plaît, et je vous dis à très vite, et soyons, ressuscitons avec toi Jésus. Alléluia.